bonjour à tous et bienvenue c'est nours et ma cause au micro pour une nouvelle vidéo review de matos, comment vas-tu nours ? ça va très bien, bonjour à tous, je rebondis de suite sur une petite précision parce qu'on a eu pas mal de retours par rapport à la première vidéo, on vous précise à chaque fois que ce ne sont pas des vidéos commerciales nous ne sommes pas sponsorisés par les marques, que ce soit le matériel qu'on vous présente ou parfois le matériel que vous pouvez voir quand on bouge la mini caméra, d'ailleurs même la mini caméra en est même, on n'est pas du tout sponsorisé par eux je pense que c'est important de le préciser exactement, tout à fait, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui a été largement demandée notamment pendant que je streamais, une vidéo sur les casques, on a le même casque et donc qu'est-ce qu'on va regarder cher nours ? alors comme tu l'as dit, on t'a beaucoup demandé quel était ton casque donc toi c'est le Bayer Dynamics MMX300 exactement et moi c'est le Q-Pad QH1339 donc on va voir ensemble que ce sont exactement les mêmes casques à un détail infime que Nours va nous expliquer après donc on ne se connaissait pas qu'on avait déjà acheté ces casques donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de manière indépendante et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce casque ? on va vous expliquer ça et à quel public il est destiné ? à quel public je pense que c'est important ? on reviendra sur la fin parce qu'il y a quand même un... on va dire que c'est un budget assez restrictif quand même je te propose de nous montrer ce que tu as sur ta belle petite tête de plus près donc pour rappel, celui de ma cause c'est le Bayer Dynamics MMX300 vous voyez c'est écrit sur le côté donc vous voyez décoration de carbone c'est propre, c'est bien fait, c'est bien fini les orçois en aluminium un petit rappel Bayer Dynamics ici des coussins qui sont plutôt épais un orceau en cuir donc vous voyez belle finition globale du produit bon le tien est un petit peu vieux quand même on va dire qu'il a servi mais techniquement il est toujours présent il est toujours là et on va enchaîner en vous montrant le mien de suite avec un échange rapide donc comme vous voyez, la même forme on retrouve les mêmes arceaux le même type de coque sur le côté sauf qu'ici ils ne sont pas en carbone et voilà, pour vous montrer que c'est exactement les mêmes vous le voyez au dessus de l'arceau ici Bayer Dynamics alors qu'on est bien en train de vous montrer le Q-Pad alors la principale différence en fait entre les deux la différence qui peut se voir entre les deux on va dire c'est que le Bayer Dynamics est totalement personnalisable sur leur site vous pouvez l'avoir avec les coques en carbone vous pouvez choisir la couleur blanc je crois qu'ils ont du noir on peut un peu tout choisir voilà, la couleur des arceaux en aluminium vous pouvez choisir la texture des mousses enfin des oreillettes d'ailleurs moi j'ai changé mes oreillettes elles sont grises à la base et puis moi j'en ai pris des noires pour choisir du sky, du cuir, du tissu enfin voilà alors que le Q-Pad il faut se contenter de la version qu'on vous a présentée il n'y a pas de choix il est comme ça on vous le dit de suite le Q-Pad est un petit peu moins cher que le Bayer Dynamics il y a quoi ? il y a 15, 20 euros, un truc comme ça ? il y a 20 euros de moins et on vous garde la surprise du vrai prix pour la fin pour la fin, ce sera la grosse nouvelle au niveau des spécifications techniques je ne vais pas vous noyer dans des trucs qui ne servent à rien concrètement c'est un super produit que ce soit au niveau de la qualité des haut-parleurs donc des écouteurs et surtout au niveau de la qualité du micro ce qui va le différencier par rapport aux autres types de casques que vous pouvez trouver dans le commerce qualifié, gaming, gamer c'est vraiment la qualité du micro je vous cite quand même 2-3 petits chiffres importants notamment au niveau de la bande passante qui s'étale de 5 à 30 000 Hz donc juste pour info l'oreille d'un humain non génétiquement modifié est capable de percevoir un son de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz donc le casque couvre largement suspect il dépasse en valeur inférieure et en valeur supérieure on vous parlait du micro la bande passante du micro elle va de 30 à 18 000 Hz donc concrètement pour simplifier la chose tout ce que vous allez dire à travers le micro sera entendu par vos auditeurs vu que l'oreille humaine va de 20 à 20 000 Hz et que le micro prend de 30 à 18 000 Hz c'est vraiment inclus dans la bande passante de l'oreille humaine on va dire une spécificité de ce casque qui a été très importante à tes yeux et moi qui m'a étonnamment surpris au départ parce que je m'étais référé à ce que je voyais sur internet mais je ne l'avais jamais essayé en vrai c'est l'isolation exactement si vous avez une petite notion de ce que sont les décibels on a une isolation phonique de 18 décibels ça correspond à peu près à un casque de chantier ou à des bouchons anti-bruits vous savez les petites boules qu'est-ce qu'on roule qu'on met dans les oreilles c'est vraiment impressionnant la première fois qu'on le met on a vraiment l'impression d'être comme dans un sous-marin tu as du mal à entendre ta propre voix par rapport à un autre casque où tu t'entends vraiment comme si tu parlais et donc moi j'ai pris ce casque pour trois raisons la première raison comme l'a dit Nours c'est l'isolation pour pouvoir être vraiment bien quand je casque la deuxième raison c'est la qualité du micro qui est bien au-delà de tous les micros gamers ça c'est clair et net et la troisième raison c'est également le confort parce que quand on a son casque sur sa tête des heures et des heures et des heures par jour il faut avoir un bon confort et donc moi j'ai des grandes oreilles ça entoure bien les oreilles c'est confortable c'est mou juste comme il faut et donc ces trois raisons font que c'est un casque parfait c'est un casque parfait pour par exemple quelqu'un comme moi qui suis casqueur voilà il stream beaucoup parler du confort je vous le montre vite fait vous voyez qu'il est souple vous pouvez m'entendre aussi très bien parce que le micro est directionnel donc normalement il n'y a pas de soucis je reviens rapidement sur le micro et pour la petite histoire moi en fait avant je travaillais dans l'aéronautique bon je ne vous ai pas cité toutes les caractéristiques du micro il faut savoir qu'elles correspondent en gros à celles des micros utilisées par les pilotes des avions de chasse donc c'est vraiment un très très bon micro c'est vous voyez vous êtes sûrement habitué à avoir des streams on peut citer au gaming et tout ça je pense qu'il n'y a pas de soucis bien sûr eux ils retravaillent le son par derrière ils ont toute une régie derrière c'est très professionnel là le son que vous entendez il n'est pas retravaillé il est capté directement via la petite carte USB la carte son USB qui d'ailleurs est fournie avec le casque qui est en vente je crois aussi ça doit valoir 20 ou 30 euros qui est vraiment de très bonne qualité et qui a la petite particularité d'avoir un très long fil USB ce qui fait qu'elle est déportée et du coup elle n'est pas perturbée par tout ce qui est champ électromagnétique qui peut être induit via tout ce qui se trouve dans l'ordinateur donc les cartes graphiques tout ce qui est consommateur de courant qui peut induire un champ électromagnétique en fait ça peut vous perturber les ondes que vous branchez quand vous branchez votre casque sur les portes de la carte mère le fait d'avoir une carte USB déportée ça vous affranchit de ce genre de problème en fait voilà on va en venir à ce qui blesse et oui le prix donc le moins cher des deux c'est le cupad on l'a dit 20 euros de moins mais tout de même 280 euros 280 et 300 euros c'est très cher voilà alors typiquement c'est vraiment le casque pour moi c'est le casque ultime j'en ai testé des dizaines et des dizaines moi c'est pas vraiment pour la qualité du son ou même du micro c'est le tout c'est les trois c'est le son le micro le confort qui font qu'au final un bon produit une fois c'est bon c'est garanti longtemps on est tranquille après pour quelqu'un qui fait pas du cast pour quelqu'un qui va pas jouer massivement est-ce que c'est intéressant de mettre 300 euros dans un casque dans un casque il faut que vous ayez les moyens par exemple il y a des casques qui vont valoir même pas le tiers comme le Corsair 1300 que j'ai laissé chez mes parents quand j'y vais de manière occasionnelle c'est un Corsair PC 1300 ça vaut 70 euros il fait le taf il fait le taf il est confortable il se porte des heures et puis le micro fonctionne bien il vaut même pas le tiers du prix voilà il faut se poser cette bonne question après c'est clair qu'il y a quand même une différence de confort de qualité sonore de qualité du micro mais est-ce que le prix en vaut la chandelle tout dépend de votre utilisation et de votre fréquence d'utilisation et aussi de votre budget mais après clairement au niveau rapport qualité prix au niveau des écouteurs on est dans la qualité audiophile je vous l'ai pas dit mais on est sur du 32 ohm donc c'est un casque qui est pilotable via quasiment tout une carte son normale vous avez pas forcément besoin d'un DAC pour ceux qui le savent pas un DAC c'est un on va pas rentrer dans les détails techniques en gros c'est un genre de mini amplificateur spécial pour casques c'est pilotable partout mais c'est vraiment une qualité audiophile Bayard Dynamics vend le même casque sans le micro à je crois c'est pas loin de 200 euros pas loin de 200 euros ouais c'est ça et si jamais vous connaissez un petit peu la musique en point flac c'est juste vous redécouvrez la musique à ça vous associez la qualité du micro franchement c'est cher mais ça vaut ça vaut vraiment le prix voilà bon bah c'est tout ce qu'on a à dire donc c'est pour ça qu'on l'a choisi moi pour moi un point très important était aussi le confort donc ce sont moi j'ai des grandes oreilles la forme des oreillettes est ronde c'est pas un truc allongé comme par exemple Sennheiser qui veut englober les oreilles mais malgré que ce soit rond étant donné que c'est gros ça englobe bien les oreilles ça isole bien et donc c'est encore un très très bon point pour moi et c'est pour ça que c'est un casque que j'ai adopté et je changerai pas tant que tu n'auras pas mieux parce que pour l'instant j'ai pas trouvé mieux tout simplement donc c'est vraiment moi un casque que je vous recommande encore une fois si vous en avez le besoin ouais tout à fait j'arrive à la même conclusion que toi je pense qu'on a fait le tour pareil pour moi c'est un casque excellent mais si vous n'avez pas besoin de faire du casque si vous n'avez pas besoin d'un micro vous trouverez quelque chose qui vous satisfera quand même pour beaucoup moins cher voilà on parlera par exemple peut-être des nouveaux casques c'est cupad les cupad d'ailleurs comme celui-ci qui font des casques pour une centaine d'euros qui sont confortables le micro de moins bonne qualité et qui seraient éventuellement à bon compromis on fera ça plus tard donc voilà pour cette review donc c'était Nours avec ma cause au micro sur le Beyerdynamic MMX300 en espérant que ça vous a plu donc tenez-nous encore au courant n'hésitez pas notamment à contacter Nours pour toute question au niveau du hardware et puis voilà à très bientôt ciao bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501